Que le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voix à toi Seigneur. Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis ? » Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui à la vigneur. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui Seigneur. » Et il n'y alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Nous entendons dimanche après dimanche, ces temps-ci, des paraboles de Jésus, du moins des comparaisons, où il essaye de faire prendre conscience à ses auditeurs d'un certain nombre de réalités spirituelles. Et vous avez vu, aujourd'hui, c'est tout de même pas difficile à comprendre. Il y en a un qui dit, « Oui, mais qui fait non. » Et l'autre qui dit, « Je ne sais plus, je suis perdu. » Qui dit « Oui, et qui fait non. » J'ai employé exprès les deux termes, dire et faire, pour la bonne raison que, précisément, on voit bien dans cette petite parabole que dire, ça ne suffit pas, et qu'on peut dire faux, et qu'on peut cependant faire juste, faire vrai. Alors, c'est compliqué, mais au fond, ce qui compte, ce sont les actes. Ce que Dieu attend de nous, ce sont des actes. Et il attend un « Oui » qui ne soit pas seulement le « Oui » qui provient des lèvres, mais un « Oui » qui soit en actes, en paroles, qui s'exprime à travers les actes. Évidemment, cette petite parabole s'adresse aux religieux de son temps, à Jésus, mais elle s'adresse aussi à nous, évidemment, parce que c'est tellement, j'allais dire, généraliste dans la problématique que nous nous y retrouvons aussi. Elle s'adressait aux pharisiens parce qu'avant Jésus, vous l'avez entendu, il y avait quelqu'un qui était passé qui s'appelait Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, et qui avait remué les foules à l'époque pour les préparer à la venue du Messie juste derrière lui. Et donc, par une prédication qui avait touché les cœurs, il avait provoqué des conversions. Et les conversions avaient été celles, non pas de l'intelligentsia religieuse de l'époque, mais des personnes souvent en marge et taxées, étiquetées, comme étant pécheresses. Des publicains, c'était des collecteurs d'impôts, des prostituées. Alors voyez la tête qu'ils ont dû faire lorsque Jésus leur dit « Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. » Ça, j'imagine, ça a du mal à passer. Mais pire, Jésus va leur dire que « Regardez, ces gens-là, eux, ils ont écouté et se sont convertis à la parole de Jean-Baptiste. Et vous avez vu ça, que ça faisait bouger les lignes, ça faisait bouger les personnes. Mais vous-même, vous ne vous êtes pas convertis, vous ne vous êtes pas repentis. Donc, problème aggravé, vous comprenez bien. Et c'est aussi l'interpellation que le Seigneur nous donne aujourd'hui, vérifier que nous écoutons bien pour nous repentir, nous convertir et croire à la parole qui nous est donnée par l'Évangile, croire et faire ce qu'il nous est dit. Le prophète Ézéchiel, dans la première lecture, alors que les Juifs étaient déportés à Babylone et qu'ils étaient dans une période très difficile pour eux, car ils ne comprenaient plus. Dieu leur avait promis cette terre. Et puis voilà qu'elle avait été envahie, qu'ils avaient été emmenés en déportation. Et ils disent « La conduite du Seigneur n'est pas bonne, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » Enfin, qu'est-ce qu'il faut croire, finalement ? On ne sait pas très bien. Et vous savez, c'est comme les petits refrains que nous avons, si Dieu existait, on ne verrait pas ce qu'on voit. Donc, on reproche à Dieu de ne pas faire ce qu'il faut. Et Ézéchiel dit « Mais de la part de Dieu, est-ce ma conduite qui n'est pas bonne, dit Dieu ? N'est-ce pas plutôt la vôtre ? » N'est-ce pas plutôt la vôtre ? Et si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, maintenant, tout de suite, il sauvera sa vie, il a ouvert les yeux, il s'est détourné de ses crimes, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Donc, il les appelle à se repentir, changer d'attitude, se tourner vers Dieu, croire en Dieu, espérer en Dieu, qui a permis, effectivement, cette épreuve pour les aider à se tourner vers Lui. Dans nos vies, il y a des épreuves qui surviennent comme ça. C'est comme si, à certains moments, le Seigneur mettait la pédale sur le frein et puis, brusquement, la voiture se grippe ou s'arrête et puis on se demande pourquoi. Et puis, ça nous amène à réfléchir un tout petit peu et le Seigneur permet que nous puissions nous situer différemment à partir de cela. Mais vous voyez, il n'est jamais trop tard pour bien faire et c'est peut-être, effectivement, l'une des choses que nous pourrions recevoir de ces passages de la Bible que nous lisons aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Peut-être qu'un autre évangile aurait pu être choisi aussi quand on a fait le lectionnaire et les passages bibliques, on aurait pu choisir le brigand pardonné sur la croix à côté de Jésus, qui était vraiment quelqu'un de peu recommandable. Puis qui, au dernier moment, a eu ce sursaut de dire « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Qui s'est tourné vers le Christ ? Est-ce que c'était par peur ? Est-ce que c'était par angoisse sur ce qui allait se passer après la mort ? En tout cas, voilà, il rentrait dans une démarche de repentir. Et Jésus lui a répondu du tac au tac, autant qu'il pouvait parler. Jésus lui a dit « Aujourd'hui, avec moi, au paradis ». Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et nous ne devons pas nous permettre de dire « Regardez, tous ces gens qui sont autour de nous, qui sont incroyants, qui sont loin de Dieu. » Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Nous devons être dans l'espérance. Et savoir que, simplement, nous avons à leur proposer de faire un petit pas vers Dieu en tournant leur cœur vers Lui. Et le Seigneur acceptera ce repentir, cette démarche, et les attirera à Lui. Tout est possible. Tout est encore possible. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà, simplement, retenons cela et demandons aussi certainement la grâce de pouvoir dire nous-mêmes un vrai oui, de sorte que nous puissions en entraîner d'autres à notre suite pour dire oui eux-mêmes. « Mon enfant va travailler aujourd'hui à ma vigne. » C'est l'appel qui retentit. Alors, ce n'est pas seulement un appel à l'engagement. Jésus a pris l'image du travail des vignerons. C'était sans doute, quand il a prononcé cette parabole, la période des vendanges. Mais ce n'est pas seulement qu'il nous appelle à travailler pour lui aujourd'hui dans son Église. Et c'est vrai que nous devons toujours vérifier si nous ne sommes pas des personnes qui, au fond, nous tournons les pouces et nous ne sommes pas suffisamment engagés au service de l'évangélisation. Mais le Seigneur veut nous faire comprendre que, d'abord, il faut vérifier que nos actes soient en conformité avec le oui que nous avons dit, des lèvres et du cœur, de sorte que, vraiment, nous soyons des chrétiens authentiques. Sous-titrage ST' 501